Que le directeur de la douane, M. Moussa, n'ait jamais venu faire un compte-rendu par rapport à la situation financière, les intérêts et les sorties. Mais des employés très bien placés à la douane m'ont envoyé des documents de détruirement dans ce département. Et il y a eu des arrestations. Bon, ce n'est pas trop important. Il y a eu des arrestations. Bon, ce n'est pas le côté arrestation qui m'intéresse parce qu'on connaît la suite. Vous allez vérifier. Le gars n'a pas eu de détruirement. Ils ont placé l'argent quelque part. Mais comme certains travailleurs commencent à s'inquiéter, il faut faire un petit scandale. Et puis ils disent, voilà, l'argent a été détourné. Et voilà, les personnes ont été arrêtées et puis terminées. Si nous nous connaissons, c'est lui le pourvoyeur de fonds. Donc, partagez, mettez bonsoir à tout le monde. Et nous allons rendre hommage au latéral droit, le plus grand latéral de tous les gouvernements des temps et des temps. Le Vaurier Makane Rakake. C'est-à-dire le latéral de toutes les équipes gouvernementales de la Guinée. Nous allons dire bonjour au latéral droit. Parce que c'est le latéral droit. Et en même temps rendre hommage au président Lansana Conte et à son âme qui a été insulté, humilié aujourd'hui, régné par, qu'elle fallait personne, camarade KPC, qui a régné Lansana Conte. Qu'il a régné, quoi, il a régné, il a... C'est-à-dire, il a mis le président Lansana Conte à terre aujourd'hui, son âme. Partagez, mettez-le à cœur, s'il vous plaît. Donc, bonsoir, c'est Vincent Tabinito. On y a partagé. Je vous dis merci, hein. Merci parce que ma vidéo a été menacée. Jusque-là, ma page est menacée. Mais je sais qu'avec les quelques partages, ça va aller. Voilà. Ah, 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 oh, la diallo. Mais c'est moi qui t'aime de plus, voilà. Tu m'as... Ah, tu vas passer, non ? Il y a pas de souci pour toi, très bien. Voilà. Tu m'enverras ton numéro, ça arrive, à minot de terre. Si tu veux, je vais te chercher, Incha'Allah. Merci, ma maman chérie. Voilà. Ah, 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 das. D'accord. C'est ça. Partagez, mettez les cènes, s'il vous plaît. Mettez, partagez. Je voudrais d'abord dire à ces petites personnes qui disent que, selon eux, que quelque soit ce que nous faisons, la maladie nous devait avoir resté 30 ans, vous ne vous en faites pas. Vous ne verrez nulle part, nulle part, nos abonnés, nos communicants, par qui vous regardez, parce que ce n'est pas important au fait. Mais, c'est-à-dire que vous êtes capables de venir nous demander, il est temps de venir, il est temps de nous suivre avant que ce soit trop tard. Je me demande alors quel est l'objectif. Partagez et mettez-le, s'il vous plaît. Et merci de vous abonner sur ma page YouTube, à la base Masanta Benito officielle. Je voudrais d'abord m'adresser au plus grand latéral de toutes les équipes gouvernementales de ce pays, M. Abdelma et Alousseni Makanera. Je ne parlerai pas de ta vie, de ta vie privée, parce que ce n'est pas important. Ce qui n'est pas trop important, quoi. Parce que, écoute, M. Makanera, vous demandez que vous donnez rendez-vous au Guinée pour expliquer par rapport à tes postes. Vous donnez rendez-vous au Guinée à travers une conférence de presse pour expliquer aux uns et aux autres par rapport à vos postes. Aucun Guinée, moi je me demande quel est le Guinée, je ne sais pas, quel est le Guinée, qui a une importance, une grande importance, à aller t'écouter, pour encore une fois lui dire, par rapport à tes passés, à travers tes différentes conférences de presse. Passés, où à chaque changement de presse, toi tu es constant. Je ne sais pas, je ne sais pas, tu donnes rendez-vous au Guinée pour les expliquer par rapport à ton poste. Personne ne sait plein de ton poste. C'est ta nature, sans qu'un dialogue, comment vas-tu ? C'est ta nature. Je me répète encore, M. Makanera, je ne sais pas qu'est-ce que les Guinées vont foutre de ta conférence de presse pour les expliquer autre quoi. Pour dire que non, écoutez, je mets la Guinée au-dessus de tout le monde, la Guinée est plus importante que tout. Écoute, M. Makanera. Mais vous faites croire aux uns et aux autres que vous aimez ce pays-là plus que les autres, hein ? Voilà le problème, quoi. C'est-à-dire, tous ceux qui supportent ou bien, qui marchent avec Mamadi, aiment ce pays. Le reste-là, non, ce sont des ennemis de ce pays. Toi, étant démocrate, tu as écouté M. l'ambassadeur des États-Unis à Conakry, il doit partir, avec l'arrivée de Trump, et Dieu merci à l'âme de l'âme, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Donc, elle va bien, elle va très bien, ça va un peu mieux. Tu as écouté la conférence de presse de M. l'ambassadeur des États-Unis à Conakry, qui parle, lui, il dit, il veut voir des élections libres et transparentes. C'est ce que l'ambassadeur dit, M. le petit démocrate. Il a pris l'exemple sur les États-Unis. Il a détaillé, pendant sa conférence de presse, en présence de plusieurs personnes, la grandeur de la démocratie. Parce que, les gens pensaient que les États-Unis allaient brûler, avec l'affaire de Trump et Mme Harris. Il est parti des fondements. M. l'ambassadeur s'est basé sur le peuple. Il dit que c'est le peuple qui a le dernier mot. Seul le peuple départage et le peuple décide. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, toi, monsieur, le latéral droit de tous les gouvernements, qu'est-ce que tu voudras dire au Guinée ? En s'affichant avec Amara, qui est venu par les armes, qui a le sang sur la main. Qu'est-ce que tu vas expliquer au Guinée ? Mon ami, assume-toi. Quelle est la différence entre vous et les militants du RPG ? Entre vous et les militants de l'IFDG ? C'est que les deux entités-là s'assument. C'est pourquoi nous nous respectons l'IFDG ? Parce qu'eux-là, ils s'assument. Ils aiment ces loups. Malgré tout ce qu'on dit de ces loups. Eux-là, ils s'assument. Ils aiment ces loups. C'est les leaders. Regarde-nous. C'est Alpha Condé. C'est Kassouri. C'est Damarou. Malgré tout. Monsieur le grand démocrate. Comment expliquer, toi, le démocrate, maître des anciens ministres qui ont travaillé avec toi en prison, des cadres qui ont fait rentrer de l'argent dans ce pays, les maîtres en prison. Toi, tu as ton fils qui porte le nom du premier ministre Kasouri. Merci, ma soeur, Amadou Arriba. Comment vas-tu ? Toi, tu portes, c'est-à-dire ton enfant, c'est-à-dire malgré que tous ceux-ci sont en prison. Qu'est-ce que les Oye n'ont pas fait pour toi dans ce Oye-Gilavogi ? Tous ceux-ci sont en prison. Tu as dit, tu te rajoutes sur des militaires parce que toi, tu n'es pas militaire. Toi, tu es garanqué. Voilà, tu es garanqué. Voilà. Elle va très bien, Amadou Arriba. Toi, tu te rajoutes, tu te rajoutes sur des militaires qui ferment les yeux parce que les militaires, là, ils ont mis les... Tous ceux qui pouvaient les empêcher de gouverner dans ce pays. C'est là, eux. C'est la lecture qu'ils ont fait de ce pays-là. Non, voilà, c'est qu'ils peuvent... C'est qu'ils vous... Les gens-là qui peuvent vous empêcher de réussir, de travailler dans ce pays-là. Mettez-les en bas d'autre en exil. Toi, tu te rajoutes sur ces personnes-là. Toi, qui crie, oh, sous la toile ici-là. Que tu es... Tu sais tellement... Débattre. Tu as tellement le verbe facile. Tu es tellement éloquent. Mais malgré tout, ça, là, toi, tu te rajoutes, hein, sur ces militaires. Ils sont dans leur rôle, hein. Les militaires, là, ce sont des criminels, c'est des bandits, c'est des délinquants. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Un civil ne prend pas le pouvoir par les armes. Un civil prend le pouvoir dans les urnes. Regarde le Sénégal. Regarde le Sénégal. Ils ont voté hier aux élections législatives. Le PASTEF a raflé plus de 99 sièges à la majorité absolue. Regardez, le président Macky Sall, l'ancien président, a félicité... Va voir sur sa page Facebook. Le président Macky Sall a félicité... Macky Sall, même, ma père. Ça dit, Ahmadou, l'ancien premier ministre, qui est candidat, a félicité le PASTEF. Même le maire de Dakar a félicité le PASTEF. Voilà ces pays-là qui continuent dans la démocratie, qui travaillent les civils. Les militaires sont dans les casernes. Vous, dans ce pays-là, vous suivez des militaires. Vous suivez des militaires, hein. Le Gabon, dans trois mois, parce qu'il a parlé de 2025, dans trois mois, le Gabon va organiser les élections communales, l'institutif et présentiel. Le Gabon, le dernier pays à faire le coup d'État, eux-là, il a dit 2025, il fera un an, un an de transition. C'est ce qu'il a dit. Et puis, il dit, s'il dure un, un an. Parce qu'ils ne feront pas effectivement un an. Mais il dit que la transition au Gabon ne va pas dépasser un an. Ils vont remettre le pouvoir à un civil. Ils vont retourner à la vie démocratique. Dans notre pays, c'est vous qui avez le verbe facile. C'est-à-dire, vous avez la grande gueule. C'est pile. Regarde, la Sierra Leone. La Sierra Leone vient de se doter d'une compagnie aérienne avec deux avions. La Sierra Leone, la petite Sierra Leone que nous avons sauvée. La petite Sierra Leone que nous avons aidée. Le Libéria que nous avons sauvée organise toutes les compétitions sur son territoire. Regardez les stades. Mais c'est ma cadre que vous êtes avec dans ce pays. Mon grand, il est là d'espoir. Comment vas-tu, frère ? Respiratoire, mon champion des champions. Hein ? Mais est-ce que... Je ne sais pas, M. Macabouce, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie courante à part mentir. tu vas organiser cette conférence pour expliquer aux uns et aux autres quoi ? Tu t'es affiché avec Amara. Amara n'a pas son examen d'entrée en cette année. Le CEU, il n'a pas le certificat d'études élémentaires. Il n'a pas le CEP, le certificat d'études privées. Il n'en a pas. Tu es flanqué, arrêté, poteau derrière ce type. qui ne connaît pas la démocratie, qui ne connaît pas les définitions, les différentes définitions du peuple, la démocratie, gouvernance, il ne connaît rien. Il ne peut rien définir. Toi qui es allé à l'école, s'arrête derrière ce type, tu mets, tu poses sa photo et toi, tu veux nous expliquer pourquoi tu as posé. Tu dis que voilà le début d'une histoire. Inch'Allah. Amara et toi, c'est le début d'une histoire. Amara qui est devenu comme pareil. Amara. Tu sais, les grands pays, les grands hommes ne cèdent pas devant l'argent. Le frère Inouë, la diaspora que tu vois en France comme ça, ils l'ont tellement approché. Mais Inouë, la diaspora se lève dans le froid pour aller travailler d'un côté et de l'autre côté, il se bat pour son pays d'origine. Il se bat tu demandes à Inouë, la diaspora, pourquoi on doit doter un pays d'un présent démocratiquement et pourquoi ? Il le peut te détailler. Il va te dire, par exemple, mais vous n'entendez pas démocratie. Le peuple, la voix du peuple, le choix du peuple. Il va te parler du peuple, du peuple, du peuple. Mais personne ne va te parler de l'armée. tonton Alfa Blondie dit qu'il n'y a pas de démocratie militaire. Monsieur Macadera, il n'y a pas de démocratie militaire. Ou bien ça existe, la démocratie militaire. Regarde la Gambie, en démocratie. La Sierra Leone, en démocratie. Le Libéria, en démocratie. Le Sénégal, en démocratie. Tous ces pays-là, la Guinée-Bissau, en démocratie. Voilà le pays, le centre. Le centre même de toutes les cultures de l'Afrique occidentale qu'on appelle la Guinée. Des intellectuels malhonnêtes souffrent derrière des criminels, des petits militaires qui n'ont même pas le, qui ne méritent même pas le non-militaire. Je me demande, Monsieur Macadera, qu'est-ce que vous allez expliquer aux gens ? Il faut regarder ton jumeau, KPC, quelle fois la personne, camarade, qui nie les bienfaits du président de la Sénaconté. Comment quelle fois la personne peut regarder la famille du président de la Sénaconté ? Le discours qu'il a tenu devant les gens, parce qu'on l'a remis, vous savez, il est dans les difficultés, on l'a retiré tous les contrats. Je suis d'accord avec le CNRD pour lui retirer tous les contrats, parce que ce type-là, il a saboté notre gouvernance. C'est l'homme qu'on appelle, quelle fois la personne, Kamala, KPC, il a saboté. Il a saboté notre gouvernance, ce type-là. Saboté même. Il ne finit jamais ses projets. C'est lui qui est dans tous les débats pour offrir des projets. On donne tous les contrats à l'outilier. Il commence et puis il ne termine pas. d'ailleurs, il ne fait même pas 25%. C'est ça, frère, qu'elle est travaillée. Du paru, comment vas-tu ? Donc, KPC, je me demande si KPC peut regarder la famille de Président l'Anse-en-Aconté, ce qu'il a dit hier, face à la famille de l'Anse-en-Aconté, pour répéter la même chose. Je ne pense pas. Voilà, frère, Marc-Apari. Voilà, frère. Je ne pense pas. Est-ce que KPC peut regarder la famille du Président l'Anse-en-Aconté ? Parce que ce qu'il a dit là, je ne crois pas. Je ne crois pas. KPC dit que depuis que lui, il est né, depuis qu'il a commencé à servir son pays, qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui a de l'amour pour son pays. qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui a la volonté d'aider son pays plus que plus que Maldi Doumbouya. Entre Dieu et vous, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir quand vous regardez les actes du Président l'Anse-en-Aconté. Les rebelles nous ont attaqués. Les répels ont attaqués ce pays. Si tu entends une nation, tu entends un pays, tu entends une républicaine, c'est quoi ? C'est les frontières fermées, les frontières supervisées, les frontières sauvegardées de les frontières. C'est toute la ligne protégée, si tu entends un pays. Mais qu'est-ce que le Président l'Anse-en-Aconté a fait ? Il a sauvé, protégé ce pays. C'est-à-dire, c'est la souveraineté nationale. C'est la souveraineté nationale. Souveraineté nationale, protéger tout le pays. Les 245 857 857 km², c'est le premier travail d'un président. Et l'homme qui a fait ça, l'Anse-en-Aconté, parce que nous, nous étions en Faranay, lorsqu'on dit que les rebelles arrivent. Moi, j'étais en deuxième année-bas. Deuxième année-bas, troisième année-bas. On dit que les rebelles arrivent. Les rebelles arrivent, l'envie de Général Baïdou, avec les MIG et les avions de combat à l'aéronome de Faranay, pour protéger notre territoire. KPC regarde aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un. Tous les contrats routiers qu'il a obtenus dans sa ville, il a commencé avec l'Anse-en-Aconté. Il a commencé à avoir l'argent avec l'Anse-en-Aconté. Tous les contrats. Pour dire de vrai, pour dire de vrai, tout ce qu'il a gagné, moi, Benito, même si je gagne le milliard aux Etats-Unis, je dirais que ma mère, ma mère qui a travaillé pour me faire venir aux Etats-Unis, c'est lui le milliard. Excusez-moi, c'est elle, ma milliard ou mes milliards. Elle, c'est elle, mes milliards. Mais non, on oublie tout ça là. Moi, j'étais à Yataya. Je suis de Yataya. Je suis de la Touma. J'ai vu les contrats de KPC, la route du Tessis. Allant au Tessis-Cobaya. Il avait tous les tronçons au temps de l'Anse-en-Aconté. Il employait mes amis du général devant nous. Et lui, Gyozoli, c'est Dumbuya. qui a plus d'amour pour la guider. Et quand on explique à KPC, alors, allons-y. Expliquons alors comment chacun est arrivé au pouvoir. Parce que c'est la base. Là, j'en ai compté à la main. Est-ce qu'il a la main souillée de sang lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 84? Là, j'en ai compté à... Il a marché sous le sang pour arriver au pouvoir. Là, ça l'a compté. Dany, ça a marché sous le sang pour arriver au pouvoir. Non, disons la vérité. Mais l'homme qui a plus d'amour pour ce pays-là, M. KPC, l'homme que tu prétends être selon toi, qui aime ce pays plus que tout le monde, cet homme-là exécute les enfants déjà. Cet homme-là, il a déjà tué plus de 50 personnes sur l'axe. 50 enfants! Cet homme-là, déjà, il a plus de 20 personnes en prison. Cet homme... Oui ? Cet homme. Y'all a la clé ? Oui, je suis à la clé. OK. Hi, how are you ? Je suis heureux que vous êtes là. Je ne sais pas ce que le travail est. Je suis bien, ce qui se passe. C'est un peu ? C'est un peu le bâtiment. 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 OK. Ah, c'est un peu le bâtiment. C'est un peu, c'est un peu le bâtiment. C'est un peu, c'est un peu le bâtiment. Excusez-moi. Parce que c'est la maintenance Votre fille bien-aimée Qui a gardé quelque chose dans la douche Ils sont venus fixer Vous comprenez ? Hein ? Combien de personnes sont en prison ? On peut citer Mais d'abord Monsieur Capet Celui qui s'emprend à la société civile A la société civile Même quand tu prends de l'alcool Tu bois On ne s'en prend pas à la société civile On ne s'en prend pas à la société civile On tue Fonique Mange On tue Bilo Bilo Qui juste commençait sa vie On le tue On tue Fonique Mange Qui vient juste commencer Fonique Mange Le plus grand responsable Oui Et puis vous regardez ce pays Vous dites que Doumbouya aime ce pays On se dit Plus de 20 émissions Il y a une émission qui est passée sur Africa Je voulais vous faire montrer Mais ça va prendre assez de temps Une émission Oui Et qu'est-ce qu'on fait ? On parle de Doumbouya Où se trouvent les corps ? Dans cette émission On parle des corps Des victimes du 5 septembre Moi je ne sais pas pourquoi tu as peur Parce que nous avons l'information Que tu as participé Tu as peur C'est ce qu'ils ont dit Les gens On ne dit pas nous Mais nous avons dit Les gens On n'est qu'à passer au courant Des cachettes des corps Des victimes du 5 septembre Mais ça là Dans ce pays là Dans ce pays là Quelqu'un me l'a dit Il y a un frère Sousou Qui est au Sénégal Il a été très clair Il a été très clair Il allaoca Non mais Il a Kathleen Il a été très clair Nous avons des informations sur les personnes qui ont indexé, qui ont dénoncé, qui ont monté les coups contre des jeunes militaires sous-sous à Dibrikaïsi. Je t'ai appelé, je t'ai montré mon matricule, je suis sous-sous, je suis sous-sous, quand c'est un colon, un colon à faille là, à la garde du corps, ils l'ont blessé à la Sénégal, l'un de ces gardes du corps n'a pas, mais ils l'ont blessé. Il n'est pas après ça qu'ils ont retiré tous les contrats, et puis c'est toi qui disais que ça n'a pas le contrat de sur les lettères, de chez nous. C'est toi qui l'as dit, neскons luck in fact U makes our business think? on laisse ça de côté mais comme il aime la Guinée voilà un autre scandale voilà je vais lire ça c'est une information voilà bonjour Benito comment vas-tu mon grand je t'envoie cette information tu peux la vérifier comme tu voudras nous savons très bien que vous avez des informateurs sur le terrain mais veuillez vérifier cette information parce que j'ai une soeur une grande soeur qui travaille à la douane moi-même je suis de la police nationale voilà il y a un scandale qui s'est passé à la direction nationale de la douane encore une fois veuillez vérifier cette information vérifiez vous-même l'information et moi je suis allé vérifier l'information je suis allé vérifier la personne me dit non il n'a pas toute l'information mais il y a eu de l'argent volé de l'argent volé de l'argent volé à la direction nationale de la douane et voilà ce qu'il me dit il dit ici détournement à la douane il y a des officiers qui sont mis aux arrêts et conduisent à la DCIJ un montant qui tourne autour de 70 millions de dollars près de 600 milliards de nos francs encore une fois frère Benito il faut vérifier crois-moi l'affaire a éclaté le vendredi passé c'est un scandale à la douane à l'heure où je t'écris plusieurs officiers sous-officiers craignent leur vie l'inspection envoyée en personne par Mamadou Doumbouya était accompagnée par des éléments des forces spéciales l'inspection qui est venue là-bas était accompagnée par des éléments des forces spéciales plus de 70 millions de dollars près de 600 milliards voilà le frère Ali Badra qui donne des informations encore donc M. Capissé c'est ça voilà un homme qui aime ce pays qui aime ce pays là voilà donc je continue et je voudrais m'adresser à Makhan je vais terminer ça parle de discours voilà ce qu'il dit lui Makhan je ne suis pas en train de l'accuser regardez le porteron regardez sa veste regardez sa cravate regardez et voilà ce qu'il dit bonjour chers compatriotes suite à la publication de mes photos avec la délégation écoutez tellement qu'il est malhonnête avec la délégation du CNRD vous avez été très nombreux en personne t'a appelé tu te donnes une jarre jarre c'est très important quoi malhonnête intellectuel malhonnête jarre c'est trop important dans ce pays que vous avez vous avez été très nombreux à appeler pour savoir exactement ce qui se passe je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour satisfaire vos curiosités lors de la conférence de presse qui est privée à cet effet n'importe quoi nous allons lire ce que l'ambassadeur a dit pour rafraîcher sa mémoire parce que nous parlons de démocratie nous nous sommes des démocrates nous ne sommes pas des bavards parce que lui il est bavard et je remercie l'artiste Ouski qui est parti regrouper toutes les photos depuis tant de cellules il est déressé d'aller à Paris passant par le RPC remontant par tout d'adis et tout toutes les photos allez y voir chaque régime je vais juste nommer le latéral droit de tous les gouvernements le latéral droit il est le latéral droit de tous les gouvernements voilà nous allons lire ça sur vous plus rapidement ce jeudi 14 novembre 2024 à l'occasion du jeudi de la presse un rendez-vous hebdomadaire instauré par l'ambassade des Etats-Unis à Conakry son excellent Troy Fristrain ambassadé des Etats-Unis en Guinée a pris la parole devant des journalistes guinéens dans l'américain Chantal de Conakry je veux que le maintenant c'est la part d'abord donc je continue je continue excusez-moi voilà je peux lire l'américain Saint-Eure de Conakry un espace privilégié entre les médias guinéens et la représentation diplomatique américaine cette fois-ci l'ambassadeur a choisi de s'exprimer sur un sujet d'actualité internationale la réélection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis avant de formuler son souhait de voir des élections libres et équitables en Guinée dans son discours Troy a mis en avant les valeurs démocratiques au coeur du système électro-américain tout en rappelant l'importance du transfert pacifique du pouvoir il a cité l'ancien président Joe Biden rappelant que la volonté du peuple prévaut toujours et il a insisté sur la volonté du peuple il dit que la volonté du peuple prévaut toujours et que le système électoral des Etats-Unis est fondé sur des principes d'équité de transparence et de rigueur seul le peuple désigne les grands électeurs qui désignent à l'heure tout le président écoutez très bien seul le peuple désigne les grands électeurs à l'heure tout désigne le président vous avez vu seul le peuple désigne les grands électeurs aux Etats-Unis et les grands électeurs désignent le président c'est ça la vérité c'est le peuple mais tu vas expliquer on dit non on dit le peuple dans la vie normal si Mamadi n'avait pas les armes Mamadi n'avait pas les armes Mamadi vient comme ça et dit qu'il est candidat il sera comme les Aluba comme les Macanera comme les Baouri et autres c'est ça comme ça ce sera comme ça des gens qui tiennent des conférences par-ci par-là pour se gérer c'est tout sinon les vrais candidats dans ce pays-là les vrais combattants c'est les qui c'est les c'est l'erreur dans le diallo c'est les cassouilles dans ce pays-là tu seras appeler à quelqu'un ou pas voilà non je continue voilà je continue nos élections sont étroitement surveillées et obéissent à des normes rigoureuses pour garantir que chaque vote est compté avec exactitude cette transparence favorise la confiance dans nos systèmes et contribue à maintenir la stabilité tant aux Etats-Unis que c'est nos partenaires mondiaux a-t-il affirmé alors que la réaction de Trump suscite de nombreux débats notamment quant aux futures orientations politiques des Etats l'ambassadeur a insisté sur le fait que les valeurs fondamentales de la démocratie écoutent très bien aussi la partie-là la valeur fondamentale les valeurs fondamentales de la démocratie américaine resterait intacte la nouvelle administration apportera ses propres priorités et politiques mais ce qui reste constant c'est notre attachement à la gouvernance démocratique aux droits de l'homme et au renforcement des relations avec nos partenaires internationaux écoutez très bien monsieur Makanira pour lui ses principes continuent de guider les actions des Etats-Unis non seulement dans leurs propres pays mais aussi dans leurs partenariats internationaux y compris avec la Guinée Troyes Troyes a également estimé son espoir de voir se réaliser des élections libres et équitables en Guinée sans exclusion il le précise sans exclusion un objectif qu'il considère comme une aspiration commune entre les deux pays et il termine par là monsieur Troyes signale enfin qu'une élection libre transparente apportera toujours de la joie au sein de la population seul le peuple reste et demeure le détenteur du pouvoir de désignation d'un président donc allez-y maintenant chercher d'autres explications on dit seul le peuple reste et demeure le seul détenteur de la désignation d'un président maintenant qu'est-ce que vous voulez nous expliquer seul le peuple reste et demeure seul le peuple il reste et demeure celui qui désigne le président portez-vous bien on se reprend après on se reprend le soir il reste le peuple il reste aussi le peuple le peuple